Les municipales à Paris, Daniel Vaillant, le ministre socialiste du 18e et ministre de l'Intérieur, et le maire socialiste du 18e et qui est ministre de l'Intérieur évidemment, Bertrand Delannoye qui est lui le candidat socialiste à la mairie de Paris, et bien ils ont lancé tous les deux leur campagne hier soir sous le signe de la proximité. Jeff Wittenberg, Joseph Boulestex. De mémoire d'amateurs de concerts de rock, on n'a pas souvent vu autant de CRS devant la cigale. Il est vrai que cette salle branchée du 18e arrondissement de Paris n'accueille pas tous les jours le ministre de l'Intérieur. Hier soir donc, en tête d'affiche à la cigale, un duo socialiste. Daniel Vaillant qui est aussi, qui est d'abord ici le maire de l'arrondissement en campagne pour sa réélection, et Bertrand Delannoye, candidat lui à l'hôtel de ville. Conscient que le 18e est bien le coeur de la bataille parisienne. Et puisque l'endroit est généralement dédié à la musique, hier soir, il en fallait donc un peu. L'Io, habitante du 18e, a donc assuré l'ouverture. La suite du spectacle fut plus classique, toujours inspirée par la venue de Philippe Séguin dans l'arrondissement. Un sujet inépuisable pour ses adversaires. Il n'y a pas de mécanisme tordu dans notre tête qui nous font calculer quelle place il faut prendre à tel endroit pour éventuellement se tirer ou rester, enfin moi j'ai rien compris. Le candidat officiel du RPR à la mairie de Paris dit avoir choisi la 4e place dans le 18e par désintéressement. Je crois pouvoir vous confirmer en effet que le 18e ne l'intéresse pas, mais alors pas du tout. Moralité, le ticket vaillant de la Noé joue l'enracinement, la fidélité au 18e contre le nouveau venu Philippe Séguin. Autrement dit, la gauche entend d'abord conserver ses bases avant de songer à conquérir Paris. Et on reparle de la grande...